Shalom à tous, aujourd'hui nous allons parler de Chanukah et le cours s'intitule une fiole d'huile avec l'insistance sur le terme Echad. Pourquoi j'insiste ? Parce que lorsque les sages choisissent des termes pour expliquer un sujet, eh bien le choix de leurs mots est très important. Et donc si les sages ont choisi d'écrire, de décrire les choses de telle façon, je n'ai pas le droit de changer. Quelle est cette signification ? La nature, avant de tomber de son niveau par la faute du premier homme, c'est ce qu'on avait déjà commencé la fois dernière. Je fais très vite que nous pouvions à cette époque-là voir l'infini dans le fini, même dans les limites de ce monde. Donc on pouvait voir l'infini dans la matière qui est, elle, limitée. Autrement dit, on voyait la grandeur dans la petitesse. C'était ça la force du monde avant la faute du premier homme. L'abstrait, l'abstraction était visible malgré les mesures des choses, malgré les limitations des choses. Tout va dans le même sens. Mais voici que la faute, donc ce ratage en question a eu lieu, et a détérioré tout le système. Et depuis cette faute-là, On n'arrive plus à voir l'infini dans le fini. Au contraire, tout ce qui est fini a une vie limitée, et puis une fois qu'il a fini sa vie, il disparaît. Alors on n'arrive plus à voir la force infinie des choses. Il a laissé, comme mémoire, de la situation qui était avant, Il a laissé en mémoire un degré Qu'on appelle le etzemalouz. C'est une expression en hébreu Qui est comme l'os qui porte Le cerveau de l'homme, toute la boîte crânienne de l'homme est posée sur cette charnière. C'est un os très secret Qui tient en réalité, qui a l'axe entre la tête et le cou et le corps Et chaque fois qu'un homme quitte ce monde jusqu'à 120 ans Bien que tous ces os Se décomposent dans la terre Il reste un os Qui lui Reste tout le temps On appelle ça donc le etzemalouz Un os comme une mémoire Par laquelle Akadosh Baruch Hu va refaire vivre les morts C'est-à-dire c'est en utilisant cet os-là Qu'Akadosh Baruch Hu va appliquer sa résurrection des morts Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien entendu, ce n'est pas seulement une image réelle, physique Nous faisons un acte symbolique En mettant le vin Motsa et Shabbat Pour toucher cet os-là Mais en réalité, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu A chaque fois qu'il détruit un degré Il reste Malgré tout Une Trace Une influence Ça veut dire que rien n'est détruit totalement Exemple Lorsqu'Akadosh Baruch Hu donc a fait chuter Tous les mondes à cause de la faute Du premier homme Il a laissé une mémoire Cette mémoire s'appelle Israël dans le monde Quand Akkadosh Baruch Hu a détruit le temple de Jérusalem Il a laissé Le Kotel Donc le Kotel C'est comme l'os Du Luz Du Bet Hamigdash tout entier Ça veut dire que Etzema Luz du Bet Hamigdash C'est le Kotel Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va reconstruire le troisième temple Il va le reconstruire à partir de cet os-là qui s'appelle le Etzema Luz Et donc c'est une résurrection des morts Qui vient toujours Reprendre Quelque chose qui Reste Intact Qui ne peut pas lui Disparaître Donc avec des mots simples je résume Jamais on peut détruire quelque chose complètement Il reste toujours Une trace Au niveau de l'Akadusha Qui elle Est intouchable Personne ne peut Atteindre Ce degré là Vous avez compris ? Bien entendu vous comprenez que Nous parlons ici d'une allusion A cette fameuse Fiole Qu'est-ce que c'est que cette fameuse fiole en réalité ? C'est le Etzem Halouz C'est la même chose C'est l'os C'est la mémoire qui est restée Après toute la souillure De toutes les huiles Du Bet Hamikdash Autrement dit Quand les grecs sont rentrés au Bet Hamikdash Et qu'ils ont Rendu impures Toutes les huiles Ils peuvent certainement le faire Mais Il y a un degré Qui s'appelle le Etzem Halouz Que les grecs ne peuvent pas Avec tous leurs efforts Atteindre Etzem Halouz C'est un nos Etzem Qu'on appelle le Louz La Mishnah Brouha L'appelle Naskoy Naskoy Que Cet os n'a pas été endommagé En fait Par la faute De Adam Arishon C'est pour ça Qu'il reste Et qu'il ne se détruit pas Même après la mort Donc il restait une trace Cette os là Et cette os là Tu le retrouves en réalité Dans tous les domaines de la vie Ça veut dire Au niveau Du temps Quel est le Etzem Halouz Quel est le temps Qui nous rapproche Il y a fait Shabbat Shabbat C'est le Etzem Halouz Du temps Ça veut dire que Même si le temps A été détérioré Qu'il est tombé Du Kodesh Il reste toujours Un degré Qui restait intact Qu'on ne peut même pas toucher La preuve C'est même pas nous Qui fixons le Shabbat Le Shabbat vient D'en haut Donc quelque chose Que je ne peux pas Moi changer Je ne peux pas décider Que Shabbat Ça tombe dimanche Vous savez Donc je n'ai pas de Contact avec ce degré là Il me vient Par Akkadosh B'Auch Hu lui-même Donc s'il le vient Par Akkadosh B'Auch Hu lui-même Ça veut dire que Moi-même Je n'ai pas les kelimes Les ustensiles De détruire Ou de détériorer Quelque chose Alors qu'est-ce que ça veut dire Profaner le Shabbat Le Shabbat Je ne le profane pas C'est Chaz Vé Shalom Si la personne Profane le Shabbat C'est la personne Qui elle-même Se ferme De ce contact Avec l'infini Avec cette mémoire là Alors ça c'est au niveau du temps Au niveau de l'espace Où est le Etzemalouz La terre d'Israël Dans la terre d'Israël Où est le Etzemalouz Yerushalayim A Yerushalayim Où est le Etzemalouz A Rabay Donc aujourd'hui C'est le Kotel Vous avez compris Là c'est au niveau de l'espace Donc on a vu Temps, espace Au niveau de l'homme Il est où le Etzemalouz La Neshama Tu as beau faire ce que tu veux Tu peux fauter Tu peux faire ce que tu as envie Toute ta vie Israël Afalpi Cheikhata Israël Où Toutes les fautes du monde Ne pourront jamais T'enlever La Neshama Israël Que tu as en toi Maintenant vous comprenez Que quand on parle A Chanukah Du Etzemalouz Quand on parle A Chanukah Du Pach Echad Cheikh Et bien nous parlons De ce sujet là C'est tout C'est aussi simple que ça Autrement dit Chanukah Nous avons pu Rallumer Toute notre vie Grâce à quoi ? Grâce à la mémoire Que nous avons retrouvée C'est à dire On a repris contact Avec ce Etzemalouz Entre guillemets Avec ce point lumineux Que nous avons à l'intérieur De chacun de nous C'est à dire La Ségoula d'Israël Qui elle Est imperturbable On ne peut pas la casser On ne peut pas la détruire Elle reste toujours intacte Donc un homme Qui fait Toutes les avérots Du monde Ça ne changera rien du tout Il sera jugé Par rapport à la Neshama Qu'il a Ça c'est ce qu'on appelle La Ségoula Donc C'est exactement ça Et donc Il est resté Cette mémoire Donc le Etzemalouz Donc il est resté Avec la mémoire Avec la pureté Première Et c'est Am Israël Eretz Israël Torat Israël Nishmat Israël C'est à dire Tous ces éléments Que vous avez signalé A juste titre Nishmat Am Israël Hi Sheerita Pleta La Neshama d'Israël C'est en réalité La mémoire Qui a été sauvée Zé azikaron Amoussari Ayachit Che nishar Bah olam Acharei Kiyikulo Lorsque le monde A été détérioré Il a malgré tout Gardé une mémoire Ça veut dire Comme j'ai dit tout à l'heure Pas tout le monde A été détruit Il est resté Une mémoire Qui elle ne peut pas Être détruite Et donc Qu'est-ce que ça veut dire L'éternité d'Israël Ne peut pas mentir Qu'est-ce que ça veut dire L'éternité d'Israël Ne peut pas mentir Ça veut dire que L'éternité d'Israël Est effectivement éternelle Tu ne peux pas dire Que c'est éternel Si Israël s'arrête Si Israël s'arrête Dans l'histoire Ça veut dire Qu'il y a un mensonge Donc Israël ne pourra Jamais s'arrêter Dans l'histoire Donc quoi qu'on fasse Au peuple d'Israël Il restera toujours Vivant Et donc on chante Am Israël Chai Qui peut mourir Des juifs Individuellement parlant Mais la nation En tant que telle Elle ne peut pas Mourir Donc Am Israël Chai Ve'yehoudim metim D'accord Je vais aller plus loin Un petit peu Si tu veux rester vivant Qu'est-ce que tu dois faire En fait Te relier au Klal Tout homme Qui se sépare De Klal Israël Il s'appelle déjà Mort Parce qu'il est rachat Un rachat Même de son vivant Il est appelé mort C'est-à-dire Alors qu'un tzadik Puisqu'il est lié A la nation d'Israël Un tzadik Il est toujours vivant Même après sa mort Comme ça nous dit La Gmara Donc la valeur divine Qui se trouve Dans cette nation Dans ce peuple Elle a en elle La capacité De l'éternité Ve'ale à Néhéma Et sur cette partie Là il est dit Amzou Yatsartili Tehilatiye Saperu Prophète Isaïe Chapitre 43 Verset 21 Qu'est-ce qu'il dit Amzou Yatsartili Je me suis créé Moi L'éternel Cette nation-là Ce peuple-là Pour moi Yatsartili Pourquoi faire Pour qu'il raconte Mon nom dans le monde Autrement dit Israël a été créé Pour une raison Bien précise Israël a été fabriqué Parakadosh Baruchu Comme Un degré Qui a un but Déjà Même avant qu'il arrive Dans ce monde C'est pas qu'on a créé Un peuple Et on s'est dit Bon qu'est-ce qu'on fait Avec lui maintenant A la racine même De la création Du peuple d'Israël Dieu pense Au rôle Que cette nation Va jouer dans le monde Et donc Il crée Cette nation Avec ce rôle Intégré Avec une carte magnétique De Tehilatiye Saperu Vous êtes créé Pour raconter Ce que je suis dans le monde C'est-à-dire C'est vous Le porte-parole De Dieu Dans ce monde Vous savez C'est la valeur Globale Qui se trouve Dans la nation D'Israël Tout entière Ça veut dire C'est ce qu'on appelle La Ségoula Cette Ségoula Existe bien avant Que des juifs Apparaissent dans le monde On est d'accord Les juifs Qui apparaissent Dans le monde Vous Moi Les enfants d'Israël En réalité Nous sommes Des rayons De cette Ségoula C'est-à-dire Quand je dis Que Je suis un doigt Je suis obligé De dire Que je suis un doigt De Quelque chose D'un membre Quelconque Le doigt De la main Je ne peux pas dire Un doigt Si je te dis un doigt Tu me demandes Un doigt de quoi Mais c'est la même chose Quand tu dis Un homme d'Israël Tu es obligé de dire Un homme D'Israël Tu ne peux pas dire Un homme On va te dire De quelle nation De quelle race De quelle racine Autrement dit J'existe Que parce que je suis D'abord Issue de ma nation Quand tu dis Un rayon Tu dois me poser De quoi Ça peut être Un rayon D'une roue de vélo Et ça peut être Un rayon de soleil Mais c'est toujours De quelque chose Ça veut dire Que le global Précède Le détail Duquel tu es en train De parler Qui est avant qui Dans ce monde Le clal Ou le prat Donne moi une preuve Dans ce Dans ce cours Là Maintenant Au machon Qui a précédé Les élèves Que vous êtes Ou le clal Il a fait La notion du cours A précédé les élèves Vous n'êtes pas réunis Ici par hasard C'est à dire Vous avez été réunis Ici parce qu'il y avait Un message Qui vous parle Donc le message Existait bien avant Que vous soyez là C'est le message Qui vous a rassemblé Enlève le message Qu'est-ce que vous faites Chacun il va Dans son coin Vous n'avez aucun lien Entre vous Après vous pouvez Devenir des copains Mais qui c'est Qui a fait en sorte De vous coller au départ L'idée Première Est-ce que vous comprenez Ce message là Si vous ne comprenez pas ça Il y a un problème Ok Sinon C'est comme si tu me disais Que cette salle C'est quoi cette salle C'est un ensemble De tables De micros De feutres De papiers Et de chaises Oui ou non Non Tout ce qui se trouve Dans cette salle C'est parce que Cette salle Elle a été créée Pour qu'il y ait Des cours Donc le cours De Torah C'est le clal Et donc On a fait venir Tout ce qu'il faut Pour réaliser ce corps De Torah C'est-à-dire ? Donc la chaise Qui se trouve ici C'est la chaise De la classe du cours La table La table de la classe Du cours Le micro De la classe Du cours Les livres De la classe Du cours Les élèves De la classe Du cours Donc le cours A précédé Tout le monde C'est-à-dire ? Sinon vous n'avez Aucun lien Entre vous Et bien c'est La même chose Le clal Israël A précédé Les détails D'Israël Et c'est ce qu'on appelle La Neshama De ce peuple Cette Neshama Quand est-ce qu'elle a été créée ? Avant ou après La création du monde ? Avant la création du monde D'accord ? Autrement dit Akadosh Baruch Hu A déjà créé cette âme Avant même que Le corps D'Israël N'apparaisse Le corps d'Israël Va commencer à apparaître Chez Abraham Yitzhak Et Yaakov Et tout doucement Tout doucement On va choisir Qui va conduire Cette Neshama Qu'Akadosh Baruch Hu Avait déjà Auprès Allah Jusqu'au moment Où les enfants De Yaakov Tous Ensemble Vont être les corps Maintenant Qui vont porter Cette Ségoula Cette Neshama D'Israël Et eux vont avoir Des enfants Qui vont avoir Des enfants Et maintenant Vous êtes assis Dans ces chaises Là ici Au Mahon Meir Vous êtes tous les enfants Nous sommes tous les enfants De ces douze tribus C'est-à-dire Qui sont les véhicules Chacun de nous Reçoit en lui Un rayon De cette grande Neshama Donc quel est ton rôle Dans ta vie Toujours De jouer le rôle De cette grande Neshama Tu n'es pas là Pour faire Du cinéma A toi tout seul Tu n'es pas là Pour ta propre vie Individuellement parlant Tu es là Parce que tu joues Le rôle De la nation Tout entière C'est-à-dire Donc qui a reçu La Torah Cette nation D'accord Donc les mitzvot Ce sont des mitzvot De qui ? De la nation Ça n'existe pas Des mitzvot individuels Jamais ça n'a existé Ça n'existera jamais Même quand tu mets Les tfilines Ce n'est pas Une mitzvah individuelle C'est la mitzvah De la nation D'Israël C'est la nation Qui a reçu la mitzvah Et toi Comme tu fais partie De cette nation Et bien tu appliques Les actes De la nation Donc chaque mitzvah Que je fais C'est un acte national Compris ou pas ? Est-ce que vous connaissez Des fêtes religieuses Dans le calendrier juif ? Non Ça n'existe pas Toutes les fêtes Du calendrier juif Sont des fêtes De la nation D'Israël Ça ne veut rien dire Une fête religieuse C'est une fête De la nation Pessah Je fête Pessah Parce que la nation D'Israël A eu son indépendance D'Egypte Vous comprenez ? Donc les gens Me font rire Lorsqu'ils croient Qu'ils ont une mitzvah Individuellement parlant Ça n'existe pas C'est faux Et donc qui fait qui ? C'est la nation Qui fait des mitzvot Et non pas les mitzvot Qui font la nation On est d'accord ? Si je prends un goy Et je lui mets Les dphilines Il ne va pas pour autant Devenir juif Mais si je prends un juif Je peux lui mettre Les dphilines Donc qui est avant qui ? Le fait qu'il soit juif Donc il appartient A la nation d'Israël Donc aucune mitzvah Ne peut me faire C'est parce que je suis Un homme d'Israël Que je fais la mitzvah Elle n'existe pas Donne-moi une expérience Tu parles d'un langage A l'individuel Au pluriel Ça ne change rien De temps en temps Il parle aux enfants De la nation Et de temps en temps Il parle à la neshama Collectif de la nation C'est la même chose C'est les enfants De la nation Donc tout ce que tu fais Dans le judaïsme C'est parce que tu fais Parti de cette nation Oui ou non ? Il y a fait Donc de temps en temps Akadosh Baruch Il te parle dans un langage Yahid C'est-à-dire Comment on dit Yahid en français ? Non Singulier Singulier Et de temps en temps Il te parle au pluriel Et selon l'endroit Dans la Torah Où Akadosh Baruch Il parle au singulier Au pluriel Il faut que tu vois là-bas Pourquoi il a parlé Au singulier Pourquoi il a parlé au pluriel ? De temps en temps Il parle au pluriel Parce qu'il y a maintenant Il s'adresse Au rayon On va dire Du soleil Et de temps en temps Il s'adresse au soleil lui-même C'est-à-dire ? Mais c'est la même chose En réalité Les rayons du soleil C'est juste Une extraction du soleil C'est un bras Du soleil lui-même Donc ne te déconnecte Jamais de ce soleil Ne te déconnecte Jamais de ce tout Comme dit La Haggadah de Pesach Kola Si tu es sorti de ce clal Tu as remis en question Toute la notion Biklal du peuple Donc ça n'existe pas Si j'éteins le soleil Il y a des rayons ? Non Donc les rayons n'existent pas En réalité Ce sont que des prolongements Du soleil On est d'accord ? Et si une personne Se sent proche Du collectif Mais pas par la pratique ? Qu'est-ce que ça veut dire Pas par la pratique ? Elle vit Avec sa nation Sur sa terre C'est déjà Un point énorme Mais elle n'applique pas Pour l'instant La Torah et les mitzvot Et bien ça veut dire Que c'est un tzadik Au niveau du collectif Et un rachat Au niveau individuel C'est-à-dire Il n'applique pas Les actes de la nation Comme il doit les appliquer Mais il vit Au rythme de sa nation A son niveau Il est déjà sur sa terre Ken ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux Au niveau de l'inverse ? D'être sur sa terre Au niveau collectif Même si pour l'instant Tu n'es pas encore Au niveau individuel Pourquoi ? Parce qu'au niveau De Hutz Laharet En dehors de la terre d'Israël Tu prends un risque énorme D'assimilation Ce sont des chiffres Donc ce n'est même pas La peine de discuter C'est 80 à 85% D'assimilation Donc tu ne peux pas garantir Que ton fils Que tu es en train d'élever Maintenant Ne va pas se marier Avec une fille Qui va être Goya Et là tu n'auras pas Un juif Faible Ou pas religieux Tu auras Une équipe de Goy Qui va sortir De son union On est d'accord ? Donc ils sont morts Donc je préfère Un juif vivant Qui n'applique pas encore La Torah et les mitzvot Mais il est vivant Parce que Lorsqu'il est vivant Je peux l'amener à un cours Et le persuader De faire la Torah En 5 minutes Mais s'il est mort Il est mort Je ne peux pas faire D'un Goy juif A moins que lui Veuille se convertir C'est autre chose Vous comprenez le problème ? Donc je préfère Un vivant Qu'un type Qui croit Qu'il est vivant Mais en réalité Au niveau du collectif Il est mort Ce n'est pas par hasard Que le prophète Yechezkel Appelle le judaïsme De l'exil Des ossements desséchés Je vous sortirai De vos tombeaux Ça veut dire Que l'exil Est un grand cimetière Et je vous ramènerai Sur votre terre Ok ? Plein de versets Des kilos de versets Qui nous prouvent Que notre place Est ici Et que si La Torah suffisait En exil La Torah elle-même Ce serait terminée Dans le livre de Shemot Dans la parasha De Hittro Puisque c'est le don De la Torah Une fois que j'ai reçu La Torah Sur le mont Sinai On peut arrêter La Torah D'après cette vision Des choses On est d'accord ? J'ai la meilleure yeshiva La meilleure Torah Le meilleur rabbin du monde Moshe Rabbeinu Qu'est-ce que j'ai besoin Maintenant de la terre d'Israël ? Eh bien A Kadosh Baruch Hu Vous n'avez rien compris Ce n'est pas la Torah Je ne vous ai pas demandé De devenir un peuple De religieux Je vous ai demandé De devenir une nation Et une nation Tu peux ne devenir Une nation que sur ta terre C'est la première parole Qu'A Kadosh Baruch Hu A dit à Abraham L'ekh lecha El haaretz Asher harek Ve'esra l'égoï gadol Pourquoi ? Si Kadosh Baruch Hu Veut qu'Abraham Devienne un grand religieux Il aurait dû le laisser Là où il était Et Abraham aurait mis Les tfilines aux gens Dans les rues Et distribué Des bénis à Chanukah Ok ? Mais ce n'est pas Ce qu'A Kadosh Baruch Hu Voulait de lui Il voulait faire de lui Une nation Donc il lui a dit Tu ne peux pas rester ici Pour devenir une nation Il faut que tu sois Sur ta terre Non La première étape C'est d'être sur notre terre Bien fait Ça c'est la deuxième étape La troisième La quatrième Et si tu veux Plus de précision C'est la sixième étape Et après Et après Sous-entendu Tant que vous n'étiez pas Sur cette terre Je n'étais ni votre dieu Et vous Vous n'étiez même pas Mon peuple Ok ? Alors si vous avez Le cœur fragile Sortez Et à Kipour A quelle distance Tu es de ta nation Tout entière C'est pour ça Que la première des prières Qu'on fait à Kipour C'est Je fais une prière Collective Avec tous Même les fauteurs Première Donc 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 Ce point lumineux Qu'on a appelé C'est le titre De notre cours Ce point lumineux Se trouve où En réalité En chacun de nous Mais il est issu Du doux Du point de la nation Du point initial Et personne ne peut Les tammehoto Qu'est-ce que c'est Les tammehoto ? Qu'est-ce que c'est Touma ? Non Touma Les racines du mot Touma C'est quoi ? Boucher Atoum Personne ne peut Boucher cette lumière Ça veut dire Quand chacun de nous Si tu fouilles A l'intérieur de toi-même Qu'est-ce que tu vas trouver ? La fiole Donc le bétamigdash C'est quoi ? C'est ton corps Et les grecs C'est qui ? C'est le Yetzirara Qui essaie de t'embrouiller L'esprit En te disant Mais fais Arrête Sois logique Arrête de penser A des choses Qui viennent du ciel Franchement Tu penses que la Torah Elle vient du ciel Que l'infini Que l'infini nous a donné Un livre Avec des notions Mais arrêtez vos bêtises Ça commence ici Et ça se termine ici Au niveau humain Au niveau cérébral Au niveau de la logique Vous êtes en train De vous raconter Des histoires Allez vous faire voir Chez les grecs Et donc le Yetziratov C'est qui ? Les Hachmonaïm Les Hachmonaïm Pourquoi on les appelle Hachmonaïm ? Vous croyez que c'est Comme ça ? C'est tombé comme ça ? Ils s'appelaient La famille Tartempion ? Hachmonaïm Vient du mot Shmoné Shmoné vient du mot Neshama Neshama vient du mot Shemen Ça veut dire C'est toute la famille Qui était de l'ordre du 8 Donc de la Neshama Du Clal Israël C'est tout Et c'est Hachmonaïm Chet C'est aussi 8 Shmonaïm C'est les 8 Les 8, 8 Autrement dit On tourne toujours Autour du 8 Dans tout ce qui est Hanoukka Et 8 c'est lui Le Shemen Qui flotte par-dessus tout C'est-à-dire Encore une fois Je reviens à Pach et Chach et Shemen Khatoum Scellé Bekhotamo Par le sceau Du Kohen Gadol Qui c'est le Kohen Gadol ? Hakadosh Baruch Hu Il nous a scellé Notre Neshama Notre point lumineux Avec un sceau Que personne ne peut trouver Aucun Grec Aucun Yetzera Ne peut perturber Cette place-là Ça veut dire Que quoi que tu fasses Tu vas être Le plus rachat De tous les Réchaïm Il va rester en toi Toujours Dans ton Kodesh Intérieur Une fiole D'huile C'est-à-dire Ton élément Israël De base Qui parle de cette chose-là ? C'est des gens Qui ne savent pas De quoi il parle La Neshama Il ne peut pas Se détériorer Parce que Ces gens-là Qui te disent Détérioration De la Neshama Demande-leur Alors tu ne dis pas Le matin Parce que la tienne Elle est détériorée Donc la tienne Tu ne peux pas dire Tu es en train de mentir Tu dis moi Excuse-moi Ma Neshama N'est pas détériorée Tous les matins Je dis Merci à Kadosh Baruch Hu La Neshama Que tu m'as donnée Elle est pure Donc autant dire N'est pas détériorée Alors qu'est-ce qui est détériorée ? Tous les vêtements De cette Neshama Qui empêchent Son dévoilement Ça oui Mais pas la Neshama Le soleil brille Il rentre par la fenêtre Mais toi Tu as mis un rideau Tu as détérioré le soleil Non Tu as décidé De ne pas recevoir la lumière Tu as fermé les stores C'est ton problème Mais le soleil à l'extérieur Il n'a pas changé de couleur Même si tu peins Ta vitre en vert Olive Les rayons du soleil Vont rentrer dans ta pièce Couleur Vert olive Mais le soleil N'a pas changé de couleur Donc tout le problème Il est dans les ustensiles Et pas dans la lumière Elle-même Donc ton teint de Neshama Il reste toujours pur Ce sont les vêtements Que tu lui donnes Qui sont pourris Peut-être Et ça Il faut que tu fasses attention Alors les vêtements Ça s'appelle des madim Des instruments Donc des midot Tikuna midot C'est tout On ne peut pas arranger une Neshama Il n'y a rien à arranger dans la Neshama D'ailleurs L'acrobate est venu pour dire Je suis venu arranger votre Neshama On lui a dit Tu t'es foutu de toi Il fallait juste pas dire ça Donc tu n'as rien compris On a dégagé Nous on est venu arranger dans ce monde le corps La Neshama Il n'y a rien à arranger Notre problème c'est On l'a tous On a tous On a tous ces degrés de Neshama C'est ça les Olam qui est en nous Le problème c'est Est-ce que tu l'amènes dans ton Olam Basé dans ton corps Est-ce que tu le révèles ou pas ? Alors combien de Liens Combien de Kelim Combien de branches Nous avons dans ce monde Matériel Physique Ça veut dire Le monde de la matière Il est basé sur quel chiffre ? Sept D'accord ? Et le monde de l'au-delà C'est le Huit Yafé Donc on a trouvé la fiole On a allumé combien ? Sept branches La menorah du Bédamidash C'est la sept branches Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on a rallumé le monde de la matière Avec quoi ? Avec la fiole qu'on a trouvée Qui venait du Olam Abba Donc le Olam Abba La Neshama A rallumé le Olam Azé Les sept branches C'est ça Et si tu ne sais pas Où se trouvent ces sept branches Et bien ça se trouve Dans tes deux narines Dans tes deux yeux Et dans tes deux oreilles Et dans ta bouche Ça veut dire Ta bouche C'est la barre centrale De la menorah Il y a deux branches Qui sont juste à côté Les narines Deux branches Un petit peu plus loin les yeux Et deux branches Qui sont les oreilles Voilà la menorah Dans ton corps Ok ? Et qui va éclairer Cette menorah ? T'A Neshama Donc tu vas éclairer Ta façon de voir Ta façon de sentir Ta façon d'entendre Et ta façon de parler Et de manger C'est tout Une fois que tu as compris Tout ça Tu as réglé ta vie On peut terminer Vous avez tout compris Sur Chanukah C'est fini C'est ça la fête de Chanukah Pas de baratin Sinon Tu t'attaches A la face extérieure Superficielle Tu ne comprendras jamais rien Pendant 2000 ans Tu vas allumer Comme un tembel Une Chanukia Tu vas allumer Des bougies Et tu vas manger Des beignets Ok ? Et tu vas chanter Chanukia Et qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as compris de ça ? Vous comprenez le problème ? Alors pendant 2000 ans On ne nous a pas enseigné Cette Torah profonde Alors tu faisais des actes Mais Baruch Hashem Nous avons des grands d'Israël Qui nous ont enseigné Cette grande Torah Dans la Kabbalah Et dans la Hasidou Dans la Torah d'Eretz Israël Ils nous ont expliqué Comment voir les choses Ok Donc c'est le Klal Qui est caché Dans notre Neshama Dans son Saint-Dessin Aucune nation Ne peut venir Le rendre impur Donc le boucher Voilà notre Pach Shemen Echad Voilà notre Fiole d'huile Un De l'unité Echad Maintenant vous comprenez pourquoi ? Parce qu'il est encore lié Ce degré là A l'unité divine Donc tout ce qui est relié A l'unité divine Ne peut pas être perturbé Ne peut jamais être cassé Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? Dans leur Echad Donc l'agmara Elle est très précise Dans les termes Qu'elle utilise Elle dit Pach Echad Une totalité Unitaire Quel est le chiffre Le plus total Que vous connaissez Dans le judaïsme ? Un et les multiplications De un C'est-à-dire Un, dix, cent, mille D'accord ? Quand tu dis à quelqu'un Tu es parfait Cent pour cent Cent pour cent Ça veut dire tout Quelle est la valeur numérique Je vous ai aidé Quand même Cent Pei, khaf Pei, quatre-vingt Khaf, vingt Ça veut dire cent Pach Qui représente Echad L'unité divine Et ça, ça vient nous donner Donc la référence De cette ségoula De l'unité divine De la neshama spirituelle De la nation d'Israël Tout entière Est-ce que vous comprenez Ce que vous devez Chercher à Hanoukka ? Vous devez chercher Avant Hanoukka La fiol Et elle se trouve Où la fiol ? A l'intérieur De vous-même Et c'est qui L'intérieur de vous-même ? La nation d'Israël Qui se trouve où ? Sur sa terre Et lorsque tu reprends Ton indépendance C'est-à-dire que tu vis Selon ta véritable identité Donc tu as été sauvé De la mort Et tu es venu vers la vie Donc la Gemara De Psaim Kouf Yud Teth Nous dit Que lorsque tu sors D'une situation Comme ça au niveau De la nation d'Israël Tu dois dire Le Hallel Complet Est-ce qu'on dit Le Hallel complet A Hanoukka ? Oui ? Pourquoi on le dit ? Parce que tu as retrouvé Ton indépendance Rambam nous dit Que cette indépendance Elle est restée Plus de 206 ans Exactement 206 ans 103 avec la Malchut de Rachmonaï Mais 103 avec la Malchut de Plusieurs rois Talmaï Agrippas Bien sûr ça compte Et la preuve c'est que Même si ces rois Étaient des rois Qui pourchassaient Tous les Rabanimes Qui ont tué Tous les Rabanimes Qui ont fait des Massacres Et des trucs On les appelle encore rois Et Rambam considère Que c'est encore un royaume Donc n'allez pas me dire Que l'état d'Israël Aujourd'hui C'est des Réchahim Et qu'il ne faut pas dire Le Hallel Le Yom Ha Atzmaoud On est beaucoup moins grave Que les juifs Qui sont sortis d'Egypte Je vous rappelle Que les juifs Qui sont sortis d'Egypte Midrash Rabba 23 13 Nous dit Qu'on était tous Des A tel point Que quand les égyptiens Passent Et les enfants d'Israël Passent Les anges disent Pourquoi cela Tu les couvres Et cela non Les deux Ils sont Alors vous dites Le Hallel Tous Autant que vous êtes A Pessah Alors que vous êtes En train de fêter Un événement Que tous les juifs Qui sont sortis de là-bas Ils étaient Allez maintenant Tu viens me parler De Yom Ha Atzmaoud Mais c'était Des Tzadikim A côté Donc tu dois dire Le Hallel Maintenant je comprends Pourquoi il est resté Cette fiole là Cette fiole elle est restée Scellée Avec le saut De ce grand Cohen Le Cohen Ici c'est une allusion C'est une Comment on dit Une parabole Une Comment on dit en français Une métaphore Les Grecs Les Grecs Tout ce qui leur ressemble C'est à dire Il peut atteindre Que dans ta partie superficielle Jamais dans ta partie profonde La preuve Yaakov Avinu Notre patriarche Quand il s'est battu Avec l'ange de Esav Parachadier Parichlach L'ange il a touché où ? La brite C'est juste une façon De parler de la Torah La Torah te parle De la brite En fait il y a donné Un coup là où vous pensez Et la Torah a dit Que c'est la hanche Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a voulu le toucher où ? Dans sa partie Qui donne la vie extérieurement Ça veut dire Il ne l'a pas touché Dans son intérieur Le texte le dit Si je ne peux pas Te toucher toi Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais toucher Ce qui va sortir de toi D'accord ? Donc il l'a touché Dans sa partie basse A quel niveau ? Au niveau de la brite Quelle est la meilleure mitzvah De l'allumage De la Hanoukia A quel niveau ? Bien fait Chaque fois que je vous pose Une question Je vous aide avant Ça veut dire que La véritable niveau De la Hanoukia Se trouve au niveau De ta brite Donc quand tu allumes La Hanoukia Tu allumes qui en réalité ? Dans Yesod Tu es en train de protéger Ton Yosef A Tzadik C'est ça que tu allumes Or la brite On l'a fait à quel jour ? Ah c'est bizarre Maintenant vous comprenez pourquoi ? Tout simplement Parce que La 8 L'amnatséach A la Sheminit Sheminit C'est la 8ème La 8ème C'est la Neshama Qui est issue de mon corps C'est-à-dire que je donne Naissance à un Juif Par cette partie de mon corps Donc je dois faire attention A ce membre de mon corps Et ne pas jouer avec Et donc c'est ça Ma menorah de Chanukah C'est ça les lampes que j'allume Vous croyez que c'est des lampes Que j'ai achetées à la Makolet ? Fais attention comment tu gères ta brite C'est kodesh Il a voulu le toucher A cette partie de son corps C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu voulais poser comme question ? Merci Ok Non Il a touché à la brite C'est une façon Propre de la Torah De dire ça Mais le guide à nâcher Tu sais il se trouve où le guide à nâcher Le nerf sciatique C'est le nerf de quoi ? Sur le nerf De la brite Mila Tu es au courant ou pas ? Non Ah ben voilà C'est ça qui te manque Mais parce que tu ne sais pas ça J'ai travaillé dans le dénervage des animaux J'ai dénervé des animaux Ok ? J'ai enlevé ce nerf moi Le nerf est situé Il est situé Il est relié au guide à nâcher Qu'est-ce que c'est guide à nâcher en hébreu ? Qu'est-ce que c'est nâcher ? Ça te rappelle quoi comme Mila ? Nâchim les femmes Tu comprends pas ? Tu comprends ? Je ne vais pas rentrer dans les détails Ils n'ont doute Dis-moi Quand Abraham il a pris Eliezer Pour le faire jurer Qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis où sa main ? Sur sa brite Là-bas aussi c'est la même chose Donc je te donne une deuxième preuve Ripola Deux couches Tu veux encore une preuve ? Tu veux une quatrième ? Ça veut dire que c'est sept parties de ton corps C'est ça qu'on allume Moralité Si je devais donner une forme humaine à Hanoukka C'est qui ? La Hanoukka que tu allumes C'est qui ? Elle représente qui ? Quel homme ? Yaffei Yosef Atzadik Alors qu'est-ce que te dit Bet-Hilel ? Pour allumer Vous avez étudié Bet-Hilel ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Moussif Féolech Moussif ça te rappelle ? Yosef Moussif Féolech Ça veut dire en réalité Il te donne des allusions Mais si tu n'étudies pas en profondeur Tu te dis bon Ils ont dit ça Pour dire autre chose Une façon de parler Pas du tout Les khachamim c'est tout précis Chaque mot Bismillah Ok ? C'est précis Donc vous comprenez maintenant On ne peut pas toucher cette partie Donc ils vont tout toucher superficiellement Et comment s'appelle Yosef Par rapport à Esav ? Satanoche l'Esav Le satane de Esav Et Yosef il fait peur à Esav Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est Yosef ? Quelle est la valeur numérique de Yosef ? 156 156 Et alors qu'est-ce que j'en ai à faire ? 156 Et bien 156 ça fait 12 D'accord ? 1, 5, 6 Ça fait 12 Ça veut dire que Yosef C'est la résultante de toutes les tribus Déjà Donc tu dis Elle est toldote Yaakov Yosef Bizarre Tu aurais dû dire Elle est toldote Yaakov Réouven, Jimon, Lévi, Yehouda Non ? Elle est toldote Yaakov Yosef Ça veut dire lui Il équivaut aux 12 Maintenant S'il équivaut aux 12 Yosef Il est 156 156 c'est la même valeur numérique Que le mot Tziyon Amahazir Shechinato Lé Tziyon Ça veut dire la Shechina Revient à Tziyon C'est quoi Tziyon ? Le sionisme C'est le retour à Tziyon Donc quand est-ce que Yaakov Décide de rentrer en Erette Israël ? Le jour où Yosef est né Ça veut dire le jour où le sionisme est né Donc Yaakov c'est un sioniste Oh là là Ça nous gâche tout Oh là là Encore c'est sioniste Mais la Torah est sioniste Bande de nerveux La Torah c'est tout Le but c'est de revenir à Tziyon Si tu n'as pas compris ça Tu n'as rien compris Yosef il est au présent Ou au futur ? Non Au présent c'est mossif Yosef c'est au futur Ça veut dire comment je l'appelle Imaginez-vous si vous aviez un enfant Et tu devais traduire le mot Yosef en français Il rajoutera Tu peux venir s'il te plaît ? Bizarre comme non Il rajoutera Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un homme qui a L'avenir Il est optimiste Comme Yitzhak Il est au futur Ça veut dire que Yosef il va rajouter Il est encore en devenir Il a un lendemain Qui chante Il est dans le bonheur total Mossif veholech Ça va en devenant de plus en plus grand Huit jours Au huitième jour En réalité quand tu allumes Huit jours de lumière de Chanukah Qu'est-ce que tu as allumé en fait ? L'huit c'est le chiffre de quoi ? De l'infini Donc en réalité tu n'as pas allumé huit jours Tu as allumé l'infini jusqu'à l'infini Juste parce que ça doit s'arrêter Alors on arrête à huit Mais en réalité tu peux continuer À neuf, dix, onze, douze C'est ça que ça veut dire A partir du moment où tu as dépassé sept Tu es déjà dans l'au-delà Vous avez compris ? Ce monde c'est sept A partir du moment où tu as dépassé sept Tu es déjà dans l'au-delà Être rassasié c'est être dans le sept D'accord ? Comment on dit être rassasié en hébreu ? Save'a C'est les mêmes lettres que Sheva Je suis dans le sept C'est quoi la question ? Je n'ai pas compris Mon cher ami Le judaïsme de Khutlaret C'est un judaïsme précaire et provisoire Quand le temps est arrivé Il faut revenir Vous savez pourquoi Yaakov avait peur ? Il a fait Et d'où tu sais ? C'est marqué dans le texte Cite-moi le verset J'ai trop tardé jusqu'à maintenant C'est pour ça qu'il a une angoisse Il a une angoisse parce qu'il est resté six ans de plus Que ce qu'il devait rester Tu comprends l'angoisse de Yaakov ? Et toi tu restes encore trente ans là-bas Quatre ans jusqu'à ce que ma fille Elle quitte l'université Ah bon ? Et quel âge j'ai là ? Trois ans Alors les gens qui nous écoutent sur internet Et bien qu'ils sachent que Chanukah C'est une fête israélienne A proprement dit Une fête nationale Une fête de la nation d'Israël Une fête Qui est en réalité une victoire De la nation Et c'est pour ça que l'essentiel de la fête Il est basé sur quoi ? Sur la nation Qui a réussi à retrouver son indépendance Et revenir à une royauté Et c'est ce que tu dis dans Al-Anissim Al-Anissim Tu ne rappelles même pas la fiole N'accord ? Malheureusement On est devenu religieux Et la religion Est née Le jour où la prophétie S'est arrêtée Et aujourd'hui La prophétie revient Vous savez ? Comment vous ne savez pas ? Pourquoi tu es en Israël ? Tu as reçu une prophétie D'Akadosh Baruch Hu Qui t'a dit de te barrer De te monter en Israël Et tu l'as fait Tu as été prophète Tu crois que c'est venu comme ça ? D'où est venue ta décision de monter ? Tu as entendu une voix profonde D'Akadosh Baruch Hu Qui t'a dit Lech Lecha C'est tout Mais tout le monde a entendu Non La preuve c'est que pas tout le monde est ici Tout le monde entend Mais pas tout le monde prend la décision de venir Mais il y a fait Il faut juste savoir entendre Décoder ce que tu entends Être disponible Et être à l'écoute Des fois je te parle Je te parle Je te parle Écoute-moi Tu vas refaire ce cours là Mille fois A chaque fois tu vas te dire Mais ça je ne l'ai pas vu Il n'a pas dit dans le cours d'avant Pourquoi ? Parce qu'à ce moment là Tu étais en dehors du système Donc tu peux écouter un cours Mille fois A chaque fois découvrir encore quelque chose de nouveau Que tu n'as pas compris La fois d'avant Parce qu'on n'est pas disponible C'est ça notre problème Tof je crois que ça suffit pour aujourd'hui On continue juste oralement La Ménorah au Betamigdash C'est la preuve que la Shrina se trouve dans le peuple d'Israël Moralité Quand vous allumerez la Hanoukia chez vous à la maison Motza et Shabbat prochains Ici Eh bien en réalité vous êtes en train de fêter quoi ? La lumière de l'infini Qui descend dans ce monde C'est la lumière de l'au-delà La lumière du 8 qui descend dans le 7 Vous avez compris ? Et une fois que tu as compris ce secret là Tu profites de cette lumière sans en profiter C'est-à-dire que tu dois la regarder Tu dois apprendre par la vision de cette lumière D'où elle arrive C'est pas une lumière qui vient d'en bas Elle vient d'en haut Et si elle vient d'en haut Elle vient réaliser en fait Oraganouz La lumière cachée L'organisation Oraganouz Organisée Quelle ? Comme vous dites la lumière du 8 La décision dans le 7 Quelle ? Il y a fait ? Ça c'est une des versions Bet-Hilel Bet-Chamay Une des versions C'est qu'on va commencer par 8 On va arriver vers 7 Mais en réalité tu ajoutes toujours C'est toujours le 8ème que tu allumes Autrement dit Si tu n'as pas d'argent pour acheter des bougies Combien de bougies tu allumes chaque jour ? Une Et laquelle c'est en réalité ? C'est toujours la 8ème D'accord ? Seulement tu la déplaces Tu as l'impression qu'elle s'éloigne Mais c'est toujours la 8ème que tu rallumes C'est de la 8ème que les autres peuvent être allumés Comme j'ai dit tout à l'heure C'est du grand soleil que toi Le rayon tu peux vivre Enlève le 8 Il n'y a plus de 7 Vous avez compris ? Donc tous les jours On se relie une fois de plus aux 8 Nechamash Moné Shemen Mishnah Ce que tu veux encore Quelle machine ? C'est pour ça qu'il faut allumer la menorah de Chanukah Vers 4h30 le soir Où le soleil n'est pas encore couché complètement Et où les étoiles ne sont pas encore debout Sorties Pourquoi ? Parce que c'est un type qui est en train de perdre en réalité le soleil de sa vie Il perd l'optimiste Quand on a couché du soleil tu as l'impression qu'il y a une angoisse Quand le soleil, la lumière est partie La certitude est partie L'angoisse commence Alors on te dit maintenant il faut allumer Alors je vous souhaite que cet allumage vous rallume Que vous soyez illuminé par cette lumière Et cette lumière doit vous apporter en réalité joie Et certitude de votre étude Et non plus d'angoisse Plus de Dicaon De dépression De tous ces mots là d'aujourd'hui Hashem Vous savez pourquoi on a des dépressions ? Parce qu'on ne sait pas En dépressions On a oublié de sillon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz